Mesdames, mesdemaiselles et messieurs, bienvenue. Vous suivez cette émission sur le deuxième numéro, Entretien. Dans cette émission, je reçois généralement des hommes des dieux, de politiciens, des chercheurs. C'est une question de pénétrer la matière et de savoir exactement ce que l'on retient sur les termes que l'on dit très souvent. Aujourd'hui, le thème qui m'intéresse, c'est les géants et les êtres. Vous savez, même vous, si votre fille ou votre fils vous pose la question, papa qui est Satan ou maman qui est Satan, d'où vient-il ? C'est vrai que vous allez balbutier. Si vous êtes courageux, vous direz des choses. Mais en tout cas, si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte qu'on a toujours des connaissances il y a longtemps, mais des connaissances qui n'ont jamais été renouvelées, qui n'ont jamais été contredites d'ailleurs. Or, une connaissance, quand elle n'a jamais été contredite, alors je me pose la question, où est la véracité ? Parce que la vérité vient généralement quand il y a choc. Il faut avoir deux éléments en présence pour essayer d'apprécier les bons et les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons encore nous intéresser de cette question, mais nous parlerons avec un homme de Dieu, il s'appelle le prophète Emmanuel Dodi, que vous connaissez déjà, là, souvenez-vous, l'ancien numéro a porté sur le destin. Et il y a eu beaucoup de problèmes, destin, prédestination, destination, destinée, eh bien, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, nous parlons des géants et des êtres, et je reçois l'homme de Dieu. En fait, en principe, c'est lui qui nous reçoit dans sa maison, dans son bureau, et moi, je le reçois dans mon émission. Alors, au fait, comment allez-vous ? Oui, j'aime bien mon frère journaliste, j'ai salué tous ceux qui nous suivent, et tous ceux qui nous suivront dans la suite de temps, que le Seigneur leur soit favorable, et qu'il me soit permis, avant de commencer, de s'adresser à ce public. Vous savez, ce qui compte, c'est de nous suivre, pas avec passion, avec des sentiments, mais avec raison. Vous découvrez des choses, peut-être. Nous n'avons pas le mot, on peut dire que nous connaissons tout, mais néanmoins, nous pouvons dire que le Seigneur nous a fait une grâce extraordinaire, et quand on parle, il y a toujours des choses nouvelles que les gens découvrent. Alors, il se passe un problème sérieux dans le monde. L'homme cherche qui accuser pour ces problèmes. Effectivement. Et là, nous avons trouvé une solution, la plus facile d'ailleurs, la plus radicale. C'est Satan. Le pauvre, il bloque nos mariages, il fait les embouteillages, il est partout, le Satan. Alors, j'aimerais savoir, quels sont les rôles d'abord de Satan dans le monde ou dans l'humanité ? Est-ce que Satan, s'il n'existe pas, Dieu n'existerait pas ? Est-ce que l'existence de Dieu est forcément liée à celle de Satan ? Oui et non. Merci. Premièrement, ce mot-là est mal placé. L'analyse n'est même pas objective. Là-bas, on confond les choses. S'il faut parler de Satan, nous parlerons du diable, nous parlerons de Lucifer. Voyez-vous déjà ? Or, beaucoup sont ceux-là qui mettent tous ces personnages-là dans la même corbeille, dans le même panier. Voilà. Est-ce que Dieu, pour exister, a besoin de Satan ? Je ne pense pas. Parce que Dieu a existé avant que celui-ci n'existe. Voyez-vous ? Satan a existé après et donc, pour que Dieu existe, il n'a même pas besoin de Satan. Maintenant, le problème, c'est au niveau des hommes. C'est les hommes qui basculent dans une confusion, qui ne disent pas « sono ». Tous ceux qui arrivent, c'est Satan. Oui et non aussi, là-haut. Est-ce que tous ceux qui nous arrivent, c'est Satan qui en est la terre ? Absolument pas, voyez-vous. Il y a de ces choses, et la Bible est claire. Peut-être que Satan, il n'est pour rien. C'est à cause de nos erreurs, de nos fautes, de nos crimes. Peut-être au niveau des péchés, là-haut, on peut parler de Satan. Voyez-vous. Donc, qui est Satan ? Satan, mon frère journaliste, n'est qu'une puissance, qui coordonne la terre et les eaux. La terre et les eaux. La terre et les eaux, parce que la planète est divisée en deux parties, qui sont la partie eaux et la partie terre. D'autant parce que les eaux occupent au moins trois quarts. C'est normal parce que nous habitons la terre, par rapport à la planète qui a été subdivisée. En deux, c'est normal que Satan est de l'empire, Satan, Satan, Satan. La puissance qui dirige la terre et les eaux, elle s'appelle la puissance autour de Satan. Alors, mais comment la création de Dieu va être dirigée par Satan ? Mais très bien, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je l'ai dit tantôt, quand j'ai introduisé ma matière en disant, Satan a existé après. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est quand ils se sont brûlés là-bas, quelque part, on en parlait, maintenant, étant précipité, bon, il n'a pas trouvé l'endroit où il pouvait habiter, bon, il s'est accaparé de la terre et des eaux. Parce que quand Dieu créait, il voyait, il était là. Là, il n'était pas encore devenu Satan. C'est pourquoi, par rapport à la création, le figure de celui qui est utilisé là-bas, on pleurait toujours les choses. Créons l'homme, voyez-vous. C'est le pluriel. Dieu n'a jamais dit que je crée. Il dit créons l'homme. Parce que le créons, c'est Satan aussi. Évidemment, il était là, mais cette fois-ci, il n'avait pas cet attribut, ni ce nom, ni cet être-là. Il avait un autre nom, un autre titre, un autre attribut. Alors, donc, Satan a été créé avec la volonté de faire le mal. Absolument pas. Dire ça, là, nous tombons dans le dessin. D'en plus que Dieu n'est pas indédié de ça, voyez-vous. Bon, vous savez, c'est quelque chose que j'ai même à parler dans l'Église et avec quelques-uns. Ici, je me souviens d'une serre que j'ai sali en passant. Christophe qui a été troublé en disant, mais comment l'homme peut changer ? Je donne un exemple en disant, écoutez, les gens que vous voyez ici, il y a de ces gens-là qui, par naissance, sont porteurs d'une certaine semences. Quoi qu'il en soit, la personne finira toujours à faire le mal. Mais il y a de ces gens-là qui, hier, étaient tellement bons, mais par rapport aux choses qu'ils croisaient, l'homme étant contré, il bascule dans le mal. Ça, c'est très important. Il en est de même à celui qui vous appelait Satan. Au commencement, il n'était pas Satan. Non. Il était un ange auprès de Dieu. Il a participé même à la création. L'origine, d'où vient-elle ? C'est quand il a compris que, Dieu, après avoir créé, avec ses associés, je peux dire ainsi, maintenant, lui, qui s'attendait à ce que, les choses que Dieu a eu à créer, que ces choses lui soient données, mais Dieu a pris ces choses, il a donné à l'homme. L'origine, c'est celle-là. Alors donc, Satan était vulnérable par rapport à la jalousie. Effectivement. Il a été dominé par la jalousie. Effectivement, maintenant, il n'a pas aimé. Lui, il a créé que ces choses devraient lui être données. Mais quand Dieu le donne à l'homme, il n'a pas aimé. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose aimé à lui. Donc, Dieu n'a jamais programmé celui-ci pour le faire. Mais c'est quelque chose qui vient d'où, exactement ? C'est quelque chose qui vient d'où ? Si Dieu ne l'a pas créé, donc Dieu n'a pas contrôlé ce qui est monté dans le cœur de Satan. Ou c'était une programmation de Dieu ? Il voulait que ce soit ainsi, dans sa souveraineté. Non. Dire ça, c'est tombé toujours dans le destin. Dieu, quand il crée, que ce soit l'homme, que ce soit les anges, les archanges, les êtres, parce qu'au ciel, il y a les anges, les archanges, les êtres, il y a autant d'autres. D'ici là, nous allons parler des êtres. Quand Dieu crée, il nous laisse toujours la liberté. Et même les anges aussi ont la liberté. Effectivement. C'est dans cette liberté-là que Satan bascule dans le libertinage. Et quand il bascule dans le libertinage, en ce moment-là, il est prêt à tout commettre. Voyez-vous ? Et donc, Satan est différent des autres anges. Il a été créé différemment des autres anges. Oui. Au départ... Parce que Gabriel est resté, Gabriel n'est jamais parti, Michael n'est jamais parti. Magnifique, magnifique. La Bible dit qu'il était auprès du Père. Mais il s'est révélé. Évidemment, c'est comme dans une armée. OK ? Qui est rebelle ? C'est celui qui était auprès de vous. Quand il s'est rebelle, il devient rebelle. Il n'est pas... Le rebelle, c'est différent d'une agression. OK ? L'agression par rapport à un pays, c'est un pays étranger. C'est un pays tiers qui se lève contre nous. Mais quand on parle de la rébellion, c'est nos soldats à nous qui se rebellent contre l'ordre loyal, contre l'ordre établi. Évidemment, celui qui est devenu rebelle, il n'était pas dès le départ. C'est quand il s'est rebellé, il est devenu rebelle. Tout à fait. Alors, on est au niveau où Satan est jeté sur Terre. Alors, il vient avec qui ? Est-ce qu'il vient avec les êtres ? Est-ce qu'il trouve les êtres ? Est-ce qu'il vient avec les géants ? Est-ce qu'il rencontre les géants ? Ou les géants vont venir après lui ? Étant un être supérieur et aussi un archange auprès du Seigneur, quand il est précipité, il a réussi. C'est comme dans une rébellion. On peut prendre autant de gens. Il a réussi de prendre, de séduire trois quarts des anges à sa guise. Il n'est pas descendu. Il était majoritaire alors ? Effectivement. Mais il a oublié qu'à un moment donné, Dieu n'a pas besoin de la majorité. Avec une minorité, il peut être la majorité. Est-ce que Dieu a créé d'autres anges pour remplacer l'église ? Rien qu'avec la poignée qui donne en tête Michael, ceux qui lui ont ses fidèles, il avait le moyen pour détruire celui qui s'est rébellé. Alors aujourd'hui, disons maintenant, quand ils arrivent, ils doivent être jetés sur terre. Effectivement. Alors, prophète, parce que vous êtes prophète, vous voyez avant, vous voyez un peu plus loin, c'était sur quel espace géographique, aujourd'hui, Satan est tombé ? Merci. En voici la réponse. Votre question est limpide. Elle mérite une réponse limpide. C'est simple. Ne parlons pas de la Terre, parlons de la planète. D'accord. Cette planète est terre, bien sûr, divisée en deux parties. Partie Terre et partie l'eau. Je l'ai dit tantôt par dix eaux, bien sûr. Je l'ai dit tantôt que quand il est précipité, il a occupé et les eaux et la terre. Alors, c'était donc une sorte de puissance qui s'est propagée. Effectivement. Mais l'époque de choc, le choc, c'était où ? C'est pas l'Afrique, peut-être ? Je comprends. Ça, c'est une théorie versée. 16e siècle, fin 15e, 16e que même M. Notharmit a détruite. Cette théorie-là, avec l'Église catholique romaine, il y a quand même les papes qui ont fait voir aux gens que l'homme noir, il est maudit patati patata. Ne jamais suivre cette théorie-là, c'est faux et là, c'est faux. Il n'y avait pas l'endroit... Géographique ou... Sur lequel... Non, 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 non. C'est tout simplement, mais au moins, avec les trois quarts des anges de Chie, il a réussi à les placer partout. Il y a de ces anges qu'il a placés dans les eaux, il y a de ces anges qu'il a placés dans les arbres, il y a de ces anges de Chie, là, ok, qu'il a placés dans les herbes, les autres dans le sud des montagnes, ainsi de suite. Ah, pour quel but ? Évidemment, dans l'objectif, premièrement, dernier de dominer, maintenant, cette fois-ci, il est dans son gouvernement, et on finit de récupérer l'homme qui, Dieu peut avoir créé, parce que parlons des jardins d'Éden, les jardins n'étaient pas au seul, c'est sur la terre. L'homme est placé dans les jardins pour les gérer, les cultiver et dominer tout ce qui avait été créé par Dieu. Maintenant, le temps est précipité, l'objectif, c'est d'aller maintenant, il avait dû à Dieu, parce que tu ne m'as pas donné, tu as donné à l'homme, moi, je combattrai maintenant celui-ci. C'est ça, l'origine. Et donc, celui que les gens appellent Satan et Dieu, leur objectif, tout tourne autour de l'homme. Alors, donc, Dieu veut garder l'homme pour lui, c'est à l'homme aussi. Mais je ne voudrais même pas qu'on parle de Satan. Je lui ai dit qu'il y a des sphères. Où me tombe des sphères ? Et Lucifer est le plus important. Voyez-vous ? Lucifer est le chef de Satan. Et Satan, et Lucifer, et le diable, ce sont des êtres. Ces gens-là dépendent d'un grand par rapport à eux qu'on appelle l'ennemi. Leur chef, c'est l'ennemi. Mais l'ennemi, non ? C'est l'unique. L'unique est son titre, son nom, c'est Zérachias. Vous comprenez ce... Zérachias, c'est le nom de l'unique. L'unique, celui qui est le responsable de l'iniquité, c'est le titre. Comme ici, nous avons l'éternel, qui est un titre, ok ? L'éternel n'est pas un nom. C'est le titre et c'est la tribu. Après l'éternel, nous avons le Père céleste. Ce n'est pas un nom. C'est le titre. Après le Père céleste, nous avons Dieu. Dieu n'est pas un nom. C'est le titre et la tribu. Après Dieu, nous avons le Seigneur. Seigneur n'est pas un nom, c'est le titre. Après le Seigneur, maintenant, nous avons l'homme sur la terre. Et l'homme n'est pas un nom, c'est le titre. Comment s'appelle-t-il la question ? N'êtes-vous pas en train de me parler de vous ? Mais non, mais non, de là. Ici, dans le cheminement des choses, l'homme dont je fais, il s'agit d'Adam. L'homme créé Adam, ok ? Pour répondre à ce cheminement-là. Ok ? Maintenant, ici, ça c'est ce qu'on appelle le royaume des lumières. S'il y a un royaume des lumières, il y a celui de ténèbres. Maintenant, dans ce monde-là aussi, dans ce royaume-là, il y a celui qui est au même niveau que l'éternel. C'est lui les zérachias, c'est lui le plus grand, Satan, c'est rien, me fait joindre. C'est ce que les hommes de Dieu, et qui me suivent maintenant, n'arrivaient pas à lui expliquer au peuple. Les zérachias, c'est lui l'auteur. C'est lui le plus grand. Du chaos, on va le dire comme ça. Évidemment. C'est lui qui dépend. Et vous verrez, il a changé autant de nom. Par ailleurs, on l'appelle le chéribe protecteur. Voilà pourquoi je m'inscris en faux. Non, t'es bien, non, t'es bien, mon frère. Bon, c'est un peu son aristique. Je vois les églises, je suis campanisé. Quand je vois les chants, les championnes bien habillés, qui chantent très bien. Mais une chose, grande est ma cristesse. Lorsque je découvre dans ces chansons, il y a le nom chéribe qui est cité. Mon frère, je suis prêt à me suicider. Chéribe, c'est un démon. Oh mais comment ça chéribe est un ange ? Voilà, très bien. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Aucun homme ne nous a jamais parlé. Ici, je sais que, ça peut être un débat. Moi, je ne suis pas là pour un débat. J'ai un message, j'ai une mission. Suivez-moi. Très bien. Il était l'ange auprès de Dieu. Auprès de l'Éternel. Ézéchiel est clair. Il a été précipité. Il est allé s'éloger sous les pierres précises. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Que le jour où l'iniquité a été vie en toi, tu as été précipité. Alors, j'appelle ce pasteur qui dit que le chéribe, il est dans le camp de Dieu. Qu'il me dise un autre verset qui détruit celui-ci qui dit qu'il a été chassé. Quand est-ce qu'ils se sont réconcilis avec Dieu ? Le chéribe a été chassé le même jour que Satan ? Évidemment, quand il est chassé, il descend avec ses gouvernements, le Satan, le diable et Lucifer. C'est pourquoi je vous ai fait quitter le terrain de Satan pour aller parler du grand chéribe qui est l'inique, qui est Zérechias. Évidemment, dans cette suite-là, il sera chassé par ses invités, ses acolytes, ses litinadons, Lucifer, Satan, diable. Mais le plus grand, c'est l'archange, c'est le chéribe protecteur. Mais dans certaines églises, on parle de chéribe protecteur, comme l'ange gardien. Ils sont malades. Vraiment, ils sont malades. Soit, ils ne les sont pas, précisons les choses, soit c'est par ignorance. Oui, l'ignorance. Quelles conséquences ? S'ils sont malades. Ou encore, ils savent ce qu'ils font, ces gens-là sont au service de Satan. Parce qu'il y a de ces serviteurs qui sont au service de l'ennemi. Ils savent ce qu'ils font, sans toutefois que l'ensemble arrive à comprendre ce que fait son passé. Ou encore, c'est par ignorance. Oui, qu'on ne soit pas vite en besoin de l'écartir. Ou encore, ils sont tellement malades et des maladies de Kessoazès. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Pierre qui l'a dit. Le fait, chéribe, il était auprès de Dieu, quand il s'est sombrouillé, quand il s'est rebellé, et c'était l'éclair. Si un pasteur, parce que quand on fait de telles émissions, il y a ceux qui sont propres de nous contredire, c'est leur droit. Si, pour nous parler, c'est un droit, pour nous contredire-les. Ça, ce n'est pas mon problème à moi. Mais à moi, quand ils viendront, si vous pouvez, je crois à votre intelligence et à votre génie de tout cœur. poser à quiconque viendra, mais contredire, posez-lui cette question. Emmanuel, lui, a dit ceci. Le chéribe, avec le livre d'Ézéchiel, il était avant infidèle. Après, ils se sont séparés, avec fracas. Maintenant, donnez-moi les versets qui disent encore qu'ils se sont reconstitués pour que celui-ci soit chanté dans les églises. Donc, ce n'est déjà pas une très bonne chose de donner à son fils le nom de chéribe ? Une maladie. D'accord. Et une maladie magnifique. Voilà les choses toutes troubles. Pourquoi il y a un chéribe qui est passé député ? Bon, on va laisser... Mais, mais, évidemment. Vous savez, parents en commun, pas en propre. Il y a les noms communs et les noms propres. OK ? Utilisons le nom chéribe comme un nom commun. OK ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour ne pas se focaliser. Parce que si nous faisons de ces chéribeins un nom propre, là, on parle des individus. Vous savez, c'est qui donne à leurs enfants le nom de chéribein ? Moi, je leur propose même qu'ils aillent plus loin. Qui donne aussi à leurs enfants le nom de Satan. Parce que qui dit chéribein dit Satan. Très bien. Vous l'avez déjà ? Avançons maintenant, prophète. C'est vrai que nous avons parlé de ces chéribeins. Parlons maintenant du royaume ici sur terre. Manifiant. Le gouvernement du monde, ce gouvernement-là vient de qui ? Parce qu'on entend une parole dans la Bible. Toute autorité vient de Dieu. En même temps, vous dites que la terre et les eaux sont gouvernées, je veux dire, par le diable. Manifiant. Alors, expliquez-le. Par l'ennemi. Non, on ne comprend plus rien. OK. Par l'ennemi. Oui, merci. Vous avez raison. Vous avez raison. L'ennemi, mais au moins la terre et les eaux ont été donnés au diable et au Satan. D'accord. Parce que le diable, lui, ce qu'il a été donné, c'est l'espace. Tandis que Lucifer, lui, il travaille canalement. C'est pas possible. C'est pas possible, prophète. Mais. Alors, revenons s'il vous plaît. Le diable a la gestion de l'espace. De l'espace. Ah, c'est pas possible. Donc, tous les avions qui circulent là. Effectivement. Ils sont maintenant sur son terrain. C'est ce qui explique les crashs et tous les autres accidents. Mais yes, tout ce qui s'est fait, bosème de chrétien, bien-aimé. Malheureusement, vous n'êtes pas passé, vous êtes journaliste. Mais passez-moi, j'étais que je vous appelle bien-aimé, c'est normal. Parce que le mot frère veut dire simplement amour. C'est normal que je vous appelle frère. Parce que frère, par étubologie, par origine grecque, à nous qui avons fait la théologie, frère veut dire amour. Tout simplement. Et donc, vous vous appelez frère, c'est pas son péché. D'accord. Alors, mon frère, je m'en laisse, c'est simple. Tout ce qui arrive en bien ou en mal est influencé par un esprit. S'il y a un crash, s'il y a un accident, s'il y a un bloc quelque part, mais les communs des mortels ne pourraient pas l'expliquer. Ils vont parler avec ce qui venait de se passer avec l'Ethioporos. On me parle de Boeing, 700, quelques... Il y a eu des petites zéros techniques, négligeants, c'est tout. C'est normal que la technologie, les zones de la sauté. Très bien. Mais dans cette histoire-là, nous devons impartir les tâches et les conséquences. Très bien. Si vous me dites que c'est par rapport à la technologie, mais les mêmes avions peuvent voler ailleurs. Les mêmes jours, ici il y a l'accident, là il n'y en a pas. Pourquoi ? Alors si c'était par rapport à la fabrication, quand les avions volent, que tous les avions crashent. Mais il y a un problème technique aussi. Toutes les télévisions ne se tombent pas le même jour. Voilà, c'est que j'ai vu très bien. Très bien. Mais là, nous sommes dans quelle loi ? Nous sommes dans la relativité des choses. Ou encore dans la théorie de Naïd. D'autant plus, même dans la théorie de Sakara, parce que l'avion trouve son origine dans la théorie de Sakara. Nous sommes en Égypte. On serait un peu sérieux. Alors, s'il faut parler de la théorie de Sakara, pour la première fois, avant que ceux qui nous ont inventé, les animaux qui nous ont donné les avions, ils se sont référés à l'Égypte. Évidemment, tout ce qui arrive, qui est naufrage, accident, crash, déraillement, au niveau de l'espace, c'est le diable. Alors, au niveau des eaux ? Au niveau des eaux, c'est Satan. Au niveau de la terre, tandis que Lucifer, c'est au niveau des cultures. Très bien. On va aller d'abord tout doucement. Le diable, c'est l'espace. Il contrôle l'espace. Satan contrôle les eaux. Ça veut dire que quand il y a un naufrage et tout ça, c'est Satan. Et quand il y a un accident de voiture, accident de train, toujours Satan. Il contrôle la terre. Très bien. Il contrôle la terre. Mais alors, est-ce que ces gens, ce sont eux qui donnent le pouvoir aux chefs d'État ? Ce sont eux qui donnent le pouvoir au président ? Ce sont eux qui donnent, finalement, le pouvoir... Non, parce qu'il faut que j'ai spécifié très bien ma question. Je parle ici de pouvoir de gestion et de succès. Bref, le pouvoir politique. Oui, le pouvoir politique et le succès. Un pouvoir effectif. Oui, parlons de ça. Qui donne le pouvoir exécutif ? Ou alors le pouvoir politique ? Et qui donne le pouvoir de notoriété ? Le succès aux musiciens, aux pasteurs et aux autres ? Comment s'est géré ces mondes-là ? Rwanda, oui. Il y a là où Dieu donne le pouvoir et là où l'ennemi, les héritiers, l'ennemi, avec eux, c'est l'université d'or. Ok, très bien. Un prophète et un roi ou un président, parce que le président, c'est dans la république, roi, c'est dans la royauté ou dans le monarchie. Très bien. En soi, dans le fond, c'est presque la même chose. C'est Dieu. Maintenant, le problème, c'est par rapport à la gestion de ce pouvoir qui vous a été donné. Au début, je vous ai parlé d'un Dieu qui avait créé, qui avait laissé une liberté à l'homme. Et même à celui qui deviendra plus tard à Satan unique. Maintenant, tout pouvoir, la Bible est claire, je crois. Tout pouvoir vient de Dieu. Quel pouvoir ? Tout, il y a l'exception là-bas. Il s'agit de pouvoir, pirement politique, mais par rapport au roi et au président. Mais, on commence à descendre. Par rapport à un ministre, là, il y a mena du milieu, jusqu'au bout de maître. Très bien. Mais non, tenez, vous avez cité les ministères et les autres. Oui, là aussi, Dieu est toujours dans ce qui s'est fait. Là, il y a les talents. Tout homme est porteur d'un talent. Toute personne est détentrice d'une grâce qu'elle est conque. Cette grâce-là, nous l'appelons en d'autres termes, talent. Qu'il soit, en termes de non-croyant ou non-croyant, que cette personne soit croyante ou non-croyante, quiconque est né, il est porteur d'une grâce que nous appelons talent. Maintenant, le problème, c'est la gestion de ce qui t'a été donné. Voilà, c'est dans ce sens-là. Si, celui qui s'appelle le musicien, Dieu lui a donné le talent de chanter. Pas lieu au personnalité à faire avec les chrétiens, là-bas. Maintenant, il a préféré d'aller dans ce que les gens appellent la musique profane, chanter pour le monde. Je n'aimerais pas trop parler de la musique profane, parce qu'il y a aussi à boire et à manger, là-bas. Il a préféré de chanter, parce que dans cette musique, c'est plus la femme qui est au centre. La femme, l'argent, la boulevard. Voilà, voilà. Mais il y a un autre qui préfère aller avec son talent dans le royaume des lumières, chanter pour Dieu. C'est cela. Bon, il y a, parlons du sport roi, qui est le football. Qui gère le football. Quel démon fait sur le football ? Très bien, très bien. Je dis ceci. Premièrement, Dieu a donné à ce joueur-là le talent de jouer. Mais le problème, c'est ce que ce joueur-là fera avec ça. Si, au-dessus de ce que Dieu lui a donné, lui s'engage dans une maison occulte, dans une maison infernale pour aller toucher les gris-gris, en ce moment-là, Dieu le jugera. Je t'avais donné quelque chose qui avait comme objectif de jouer très bien et de te procurer un gars sur la terre décimée. Non, t'es bien. Maintenant, toi, tu es allé au-delà, tu es allé embrasser d'autres choses, cela ne m'engage pas. Je ne te juge pas parce que tu es joueur. Non, 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 non. Je crois que je suis joueur. Je te juge par rapport à ce que tu as, augmenter ce que je t'avais donné. Très bien. En tant qu'homme de Dieu, maintenant, parlons des êtres et des géants dans la vie de l'homme et dans la vie de la nation, dans la vie d'un pays. Est-ce qu'on est d'accord d'abord que les êtres et les géants sont des courants spirituels ou des forces spirituelles qui rentrent dans la vie d'un homme avec sa volonté ou sans sa volonté ? Avec ou sans sa volonté ? Ici, j'aimerais attirer vraiment une attention soutenue à ceux qui nous suivent. Je parlerai de déniveau, je parlerai de l'œuvre de Dieu et je parlerai un peu de l'humanité. aux hommes de Dieu que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, plus précisément dans le domaine de la délivrance, il y a ceci. Il y a les êtres, je parle avec les Écritures, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, il y a les êtres au ciel et sur la terre qui s'appellent Dieu. Donc, je n'invente rien, je parle avec la Bible. 2. Après les êtres, il y a les géants. Nombre, chapitre 13, verset 26 à 33. Nombre, chapitre 13, verset 26 jusqu'à 33. Et on précise bien les géants d'Anaque, de la race et des géants. Quand on a quitté les êtres, les géants, il y a les esprits. À ce qu'on soit les esprits, ça c'est simple à comprendre. En voici. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les esprits. Vous voyez. Maintenant, tellement grande est ma tristesse quand je constate qu'il y a l'ignorance qui a atteint un niveau très élevé. Ou les hommes de Dieu. Souvenez-vous, Christian, quand vous étiez encore sur une chaîne qu'on ne pourrait pas citer pour ne pas faire sa publicité, il y a une émission qui avait été tournée avec vous. Sur la R2G. Bien dit, parce que vous l'avez cité. Oui, c'est pas vrai. J'ai aimé que je n'ai dit quoi, pas des choses. Vous êtes tellement un garçon sérieux. Lorsque j'ai reçu un pasteur brésilien, un orgueiller qui a facilité la plupart ici dans la ville, que quand nous étions au Brésil, et nos amis de la France qui nous avaient suivis à ce temps, ils étaient bouleversés. Autant d'années, autant d'années que ces gens-là ont fait dans l'œuvre de Dieu, qui, 25 ans, 30, 40, ils n'ont jamais fait ce distinguo entre les gens, les êtres et les esprits. Il était, je vous l'avais présenté, bien. Ce qui m'a poussé de venir te voir cette émission-là d'ailleurs, après vous, il m'avait amené ce pasteur de Paris qui était ici. Je dis que, mon cher ami, nous devons accepter d'autres choses. On ne pouvait pas couarquer au Congo quelque chose de déjà. il sortirait, je dis, mais c'est une insulte à cette nation. Tenez, toi qui me suis, enfant de Dieu que tu es, enfant de Dieu que vous êtes, partout où vous me suivrez, je ne dis pas que c'est moi qui délivre ou je suis détenteur, personne n'est détentrice, mais au moins, chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. La modestie et l'humilité s'imposent et s'invitent pour que le message passe. Le problème que vous avez, peut avoir comme origine les gens et les êtres. Mais toi, tu racontes à un pasteur qui ne maîtrise pas cette notion, cette délivrance des gens et des êtres. C'est un pasteur-là, ce prophète-là, ce serviteur-là, il va te faire perdre ton temps inutilement. Il y a les géants et les êtres. Or, à ce qui concerne les êtres, j'ai donné les versets. 1 Corinthiens 5 et 8, nous sommes dans le Nifo-Testament. Au ciel et sur la terre. Et la Bible dit que ces êtres-là s'appellent de dieux. Tenez, un être, c'est un dieux. Celui qui doit te délivrer doit être un dieux. Nous sommes dans la théorie de l'acte contraire. Si les êtres s'appellent de dieux, il ne faut qu'un dieux pour les chasser. Or, dans la Bible, il a été constaté, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, Éphésiens 4, 11, parmi les cinq ministères, vous trouverez l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. N'est-ce pas ? Très bien, sûrement, avant que je remette la parole à notre bien-aimé journaliste que vous aimez et que nous aimons tant. Maintenant, aucun ministère parmi ces cinq, Éphésiens 4, 11, sur le prophète, sur le ministère prophétique, c'est ce ministère-là que Dieu a fait, où ? C'est le prophète que Dieu a fait de lui et un dieu. Quoi ? Il veut dire que je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas être possible. C'est la même question, donc c'est vous le dieu. Absolument pas. D'accord. Parce que j'anticipe un peu, j'entre un peu dans le physique des gens, dans le mental des gens. Écoutez, ici, regardons les choses telles qu'elles sont. Pas vous diriez qu'elles soient, n'est-ce pas ? Reconnaissez-vous que Moïse a été fait Dieu, vers ou faux, par celle qui me suit, celle qui me suit ? Reconnaissez-vous là par moi ? Moi, j'ai déjà cette connaissance, j'ai fait cette question-là. Vous reconnaissez que Moïse a été fait Dieu ? Vous l'allez devant qui ? Très bien, j'arrive devant Pharaon. Merci. Moïse n'était-il pas un homme de la même nature que nous ? Moïse avait son père Amri et sa mère parce qu'il est Moïse. Mais au moins, à cause de ce qu'il portait le ministère prophétique, Dieu a fait de Moïse Dieu. Pas pour se faire adorer, suivez-moi, ne me suivez avec des émotions, suivez-moi avec raison. J'ai été fait Dieu devant Pharaon et je fais Aaron prophète. Un prophète est Dieu, j'insiste, ne quitte pas, ne change pas, ne zappe pas, ne quitte pas là où tu es. Restez un peu scotché, suivez-moi. Un prophète est Dieu, pas pour se faire adorer, pas pour se faire adorer. Si il cherche à se faire adorer en ce moment-là, il devient l'antécrit, il devient faux. Moïse est fédé devant Pharaon pour libérer l'Austral. Ici, nous parlons aussi de la délivrance, mon Dieu, ma foi, parce que tu es possédé des êtres en ce moment-là, la présence des prophètes s'impose et s'invite. Pas d'impacteur. Pas, merci, Christian Boussin. N'absolument pas. Pas d'un apôtre. N'absolument pas. Pas d'un docteur. Non ! Mais d'un prophète. D'un prophète. Parce que c'est lui qui a été fait Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui peut chasser un autre Dieu. Parce que la Bible reconnaît aux êtres que ce sont de Dieu. Mais il n'a pas remis noté bien. Oh mon Dieu. Donnez l'Esaïe à pleurer. Il a dit qui a crié à ma prédication, à mon message. Mon objectif, que les gens comprennent. Qu'ils ne s'embrouillent pas. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, non, non. Est-ce que je suis devant un Dieu ? La réponse est oui et non. D'accord. Oui, vous êtes devant un Dieu par rapport à la délivrance. Vous n'êtes pas devant un Dieu par rapport à l'adoration. En ce moment-là, grand sera mon malheur. Je suis un simple monsieur. Un simple monsieur. Un péché de même. Mais devant Satan, c'est vous le Dieu. Pas même ça. Deux ans. Ah bon, c'est... Mais il faut qu'on sache. Devant le mal, devant la délivrance, la délivrance, vous êtes un Dieu. En ce moment-là, si la personne au cœur est possédée des géants, si la maladie, le blocage, toutes les difficultés dont vous faites l'objet ont comme origine les géants, parce que les êtres se sont déduits, à ce moment-là, je porterai cette qualité-là de Dieu comme les filles où ils étaient devant Pharaon. Pas qu'il soit adoré, même si l'Israël a voulu basculer un pé dans l'adoration. C'est ce que Dieu n'a pas aimé. Il a récupéré les corps de Mose pour aller l'enterrer au ciel. Vous êtes devant un Dieu. Même vous, vous pouvez l'être. Psaume 86. Nous sommes presque à la fin. Psaume 86. L'esprit, il est écrit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Là, c'est tout pire. Même vous, c'est le petit. Qu'est-ce que j'ai demandé à ma foi ? Alors, je reviens à vous sur la question. Aujourd'hui, en Europe ou même partout, vous avez des gens qui tombent malades, qui ont des maladies terribles. Vous avez des gens qui ont visité des médecins plusieurs fois. Ils ont de prendre des cancers. Il y en a d'autres qui marchent avec des poches de, je ne sais pas moi, d'urine ou d'autres choses ou même d'eau. Il y en a des gens qui sont condamnés à n'y manger que ceci, à n'y manger que cela. Ils vivent une vie infernale. Et ces gens-là, par le moment, on doute de la présence de Dieu. Ils se disent, mais si Dieu est vivant, si Dieu est là, comment nous, on souffre comme ça ? Vous pensez que ce sont des maladies qui viennent des géants ou c'est vraiment une maladie biologique ? Premièrement, je conseillerais à ces gens-là de ne plus douter. Vous doutez, Christian, c'est vraiment illogique que je doutes de vous si je ne vous ai pas encore vu. Tu doutes de Dieu. Est-ce que tu es croyant, papa ? Partout où tu vas me suivre. Il a acheté les choses à l'église, il a financé et les voyages de certains pasteurs. Si tu es le cas, la réponse, ils peuvent peut-être avoir raison de douter, mais là aussi, je ne leur dirai pas de douter. La réponse est dans ce que je venais de dire. Les maladies que vous portez, les maladies au pluriel, les difficultés et les problèmes que vous avez ont comme origine. Et je les ai terminés. Le pasteur là que tu as fait voyager, le pasteur que je sais bien bon de le faire et je vous conseille de le faire davantage. mais là, ils n'étaient pas porteurs d'un ministère prophétique à l'instar du grand Moïse pour pouvoir vous délivrer de ces maladies-là. Alors, si vous nous suivez, on essaye, quelqu'un dit dans cette livre, j'aime ça, si ton Dieu est mort et c'est le mien, essayez, je suis humble, d'entrer en contact avec nous, nous allons. Essayez, souvenez-vous, de Pierre avec Jésus, livre chapitre 5, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris, fatigué, avec sa barque, le Seigneur apparaît, il lui apparaît, il lui dit, monsieur, comment tu es fatigué, non Seigneur, toute la nuit, je n'ai rien pris. Et il lui avait dit, rentre. Et puis, il dit, je lui étais, rentre. Après, il s'est conscientisé, il a dit, ok, après tout parce que tu l'as dit, je rentre là où j'avais échoué. Nous sommes à l'île qu'à 5. Mais il y avait une condition, avance dans l'eau profonde, avance dans l'eau profonde. Vous avez, cherchez le Seigneur, vous êtes superficiel avec les pasteurs qui délivrent les esprits. Avancez dans l'eau profonde, croisez l'homme et des gens et des êtres. Je crois, à tout prix, vous serez guéri. Mais la Bible dit aussi, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un prophète pour prier pour nous. Pourquoi vous n'apprenez pas aux gens de prier pour prier d'abord eux-mêmes ? Pourquoi vous n'armez pas les gens de faire face aux géants ? Pourquoi vous voulez qu'ils viennent seulement vers vous ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de trouver, vous n'êtes pas en train de vous créer une place d'honneur et tout ? Magnifique ! Merci ! J'aime toutes ces questions-là. Mais, j'ai affaire à un journaliste intellectuel qui m'étige beaucoup de choses. Soyons sérieux. Il fallait terminer la phrase. En français linguistique, la phrase ne se termine pas. Si vous étiez devant les linguistes, on vous donnerait zéro. Il fallait terminer. La phrase se termine avec le point. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Virgule. À mon nom, ils prieront pour les malades. Je vous complète. À mon nom, ils chasseront les esprits. La Bible ne dit pas, à mon nom, ils chasseront les gens, les êtres. Ça, c'est un. Deux-deux. Est-ce que je cherche à me faire une place de choix ? La réponse est non. Et non. Maintenant, ici, je dis tout simplement, est-ce qu'un péché de vous reconnaître que Dieu vous a fait une grâce ? Absolument pas. Papa, soyons sérieux. Vous êtes christian, vous l'êtes. Personne ne peut vous remplacer. Vous êtes phénix. Qui est phénix ? Qu'est-ce qui est phénix ? C'est ce qui est unique à son char. C'est ce qui est charismatique. Dieu m'a donné un ministère. C'est ce ministère que j'ai mis au possible des enfants de Dieu. Voyez-vous, qu'ils souffrent rien que ça. Si, si, il découvre qu'il y a un pasteur qui a cette grâce, qu'il a suivi. Parce que si, il a prévu qu'après avoir prié. Le problème demeure le même. Maintenant, lorsque vous me dites envoyer ces enfants de Dieu là de prier parce qu'ils ont déjà prié. Ils sont fatigués. Maintenant, notre présence avec ce que nous portons, c'est un peu très sympa. Je comprends bien, mais vous êtes reconnus avec Kinshasa comme parmi les prophètes qui guérissent ce vrai. Quand vous touchez les gens, les gens sont guéris de la manière la plus spectaculaire que possible. Il y a eu des moments où vous avez même récité de mort. Ça, on le sait. Mais comment croire en des choses pareilles quand tout le monde le fait ? Aujourd'hui, on ne sait plus voir c'est quoi la vérité, c'est quoi le vrai miracle. Parce que ce que vous faites, je ne le dénie pas. Il est spectaculaire, c'est vrai. Mais nous avons vu des gens avec Kinshasa sortir les chèvres dans les corps des gens, les escargots dans les corps des gens. Et l'authenticité d'une chose, premièrement, c'est Dieu et c'est même ces gens-là qui doivent comprendre l'originalité et l'authenticité. Ça, c'est un. Et, un, deux, M. Bossem, notez bien, tout miracle qu'un homme de Dieu peut ou fait doit reposer sur le salut. Tout miracle doit honorer le Seigneur, doit le glorifier. Si après avoir opéré les miracles, tu vois un pasteur, bandit, escroc qui s'est baigné dans le péché, la réponse est claire. Ce n'est pas l'ennemi qui le fait. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sauver l'âme. L'œuvre de Dieu, c'est le salut des âmes. L'œuvre de Dieu, ce n'est ni les vues, les vêtures, ni les maisons, ni les châteaux. Ces choses-là, même les mondains, ah non. Mais ce que Dieu cherche, c'est que l'âme soit sauvée. Et donc, si à ceux qui le font ailleurs, gloire au Seigneur, non Dieu, que sur le sein, ça serait une folie. Je ne dirais même pas cela. Mais pour Dieu, que ce que les autres là font, qu'ils le fassent, tout en ayant, comme base, le salut. Tout miracle doit glorifier Dieu, doit amener l'homme à la purification, à la sainteté et à la crainte du Seigneur. Si les miracles qui ont été opérés, si les produits qui ont été opérés, après avoir opéré, et les bénéficiaires, et c'est lui qui l'avait opéré, s'ils se baignent dans le péché, ma réponse, c'est qu'il faut vraiment chercher ailleurs. Alors, terminons cette émission. C'est mieux qu'une première, parce que les gens, les êtres, il faudrait qu'on en parle. Il reste la question de la géographie de ces êtres-là, mais je préfère qu'on en parle dans une autre émission où ça va beaucoup plus... Vraiment, si ça dépendra de vous, je vous demanderai que je sois encore invité. Là, vous pouvez me dire que vous demandez trop. Donc, le mercredi, que les rendez-vous soient pris, que ce que nous venons de commencer, si vous pouvez me donner l'opportunité de terminer ce que je viens de commencer, pour édifier le peuple. On reviendra pour parler d'où, parce que le prophète, moi, je l'ai suivi une seule fois, une fois, sur la question, mais il vous parle de pays, il vous parle des endroits géographiquement reconnus, et après, j'ai reçu beaucoup d'appels des gens qui ont confirmé le fait, qui ont dit, écoutez, oui, Christian, là, c'est vrai, il y a des démons, il y a des géants, il y a des manifestations maléfiques qui se commettent, qui se font, généralement, mais il y a d'autres personnes qui vont laver leurs enfants dans le même endroit, au même endroit, donc je crois qu'à un moment donné, on a besoin d'entendre ces choses, mais pour le fait, on va terminer avec vous, est-ce qu'un géant, dans la vie d'un homme, meurt, ou il part justement, et puis, pour revenir, pour attendre, si jamais, vous fléchissez, il revient encore ? L'esprit ne meurt jamais, c'est ton désesprit, il doit partir, et le défi des géants, maintenant, ce qu'on a quitté les êtres, les géants, peuvent même bloquer la promesse, tu peux avoir autant de prophéties, si les géants, tu n'es pas délivré des géants, tu risques de mourir sans l'accomplissement, de tes promesses, voilà pourquoi, ce n'est pas le problème, de la prophétie, qui nous avait intervenu, le problème, c'est que l'autre a prophétisé, mais il a manqué, à la personne, de rencontrer un homme, qui devrait l'aider, dans la délivrance, déjà, pour que la prophétie, au plus rien, se réalise, effectivement, le problème, ce n'est pas celui, qui t'a promis la maternité, le problème, la promesse, ou la prophétie, peut être vrai, mais, bon, c'est vraiment, nous sommes presque à la fin, on veut importer, pour une minute, que nous allons refermer, les enfants d'Israël, Dieu a donné à l'Israël, la terre qui était occupée, c'est comme ça, que nombre chapitre 13, nombre chapitre 13, de 26 à 33, cette terre est occupée, par des jeunes, Dieu a dit, premièrement, à ces derniers, de déloger, que la terre, que je vous ai promise, que je vous ai donnée, elle est occupée, déloger ceux qui y habitent, Dieu t'a promis le mariage, t'a promis le succès, t'a promis patati patata, mais nous devons, tu dois croiser l'homme, tu dois croiser un David, Goliath, c'était un géant, il a paralysé l'Israël, personne n'a pris, mais quand David est assis, ta vie a besoin d'un David, et David a dit, si un homme vous délivrait, qu'est-ce qu'il gagnera en retour, celui qui te parle, je crois, je ne suis pas loin de la vérité, je suis le David, pour que tu sois délivré, de ce Goliath, de ta vie, merci. Merci beaucoup prophète, alors vous allez me donner vos coordonnées, parce que, les gens ont besoin de vous écouter, les gens ont besoin de rentrer en contact avec vous, comment peuvent-ils vous joindre ? Oui, je suis accessible, je ne suis pas une accessibilité, je suis tellement accessible, facile, j'ai reçu 60 conditions, même si à un moment donné, bon, nous avons tant de choses, affairement, nous conjuguons toujours nos efforts, dans l'objectif de satisfaire le peuple dédié, ok, premièrement, ils n'ont qu'à passer par vous, s'ils passent par vous, c'est assez facile, parce que moi, j'ai autant de choses, que je suis tenté de faire pendant ces deux temps, ils entreront en contact avec ma mère, pour, je donne quelques, deux, de mes numéros, pour pouvoir entrer en contact avec moi, bon, ce seront les préfixes, mais parlons, je suis Moussoma Kinshasa, j'ai utilisé le langage quinoa, 0,9, 0,98, 32, 38, 98, le premier, le deuxième, 0,89, 85, 27, 79, 6, avec ces deux numéros-là, vous entrez en contact, si vous avez des questions à poser, si quelque part, vous ne nous avez pas bien compris, nous sommes là, pour vous aider à comprendre, et le reste, passez par, notre jeunesse, que vous aimez, que nous aimons tant, il pourra, me faire parvenir, vos juges des retards, et je suis prêt pour donner des réponses, quand assez. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Dodi, mesdames, messieurs, c'était un grand honneur, je suis ici, à l'église, ministère des Affranchis, c'est à Limité, 6ème rue, résidentiel, donc, si vous êtes à Kinshasa, et que vous voulez faire un tour, faites-le, si vous êtes en Europe, vous voulez passer pendant les vacances, faites-le, ils se réunissent, mardi, mercredi, vendredi, et dimanche, mais généralement, il y a aussi des programmes spéciaux, donc, faites un tour, ce sera un grand honneur, et alors moi, je vous dis merci beaucoup, je vous retrouve très prochainement, dans un autre numéro, si vous êtes pasteur, vous êtes politicien, vous êtes quelqu'un, qui veut se faire connaître, qui veut qu'on parle de lui, et bien, appelez-nous, le numéro est là, nous allons venir vers vous, dans le même cadre, vous allez nous recevoir, et nous poserons des questions, et ça sera un honneur, comme on l'a toujours dit, je vous aime bien, je vous retrouve très prochainement, bye. Sous-titrage ST' 501